On revient donc sur la réunion du G7. Un accord a été trouvé pour mettre un point au financement spécial pour Kiev. Alors de quoi s'agit-il ? C'est le sujet central de ce G7. Les dirigeants vont mettre au point un prêt de 50 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Alors qu'est-ce qui est nouveau, Clarisse ? C'est que pour contracter ce prêt, les actifs russes gelés vont être utilisés comme garantie. La Russie, concrètement, elle ne peut pas y toucher pendant que ses actifs dorment dans des caisses. Les obligations génèrent des intérêts, les actions génèrent des dividendes. Le G7 va donc utiliser ses revenus pour financer un prêt pour l'Ukraine. On écoute Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Tous les pays du G7 vont contribuer à ce prêt, comme ils contribuent déjà en partie aux prêts européens accordés à l'Ukraine. Ce sont les bénéfices tirés des actifs russes immobilisés en Europe qui serviront à le financer. Et les ministres des Finances sont en train d'examiner les détails. Alors Laura, de quelle somme parle-t-on ? L'Union européenne et les pays du G7 ont immobilisé 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. À cela s'ajoutent des actifs privés, de personnes liées au Kremlin, des oligarques notamment. Alors au total, selon un institut de réflexion ukrainien, presque 370 milliards d'euros sont immobilisés actuellement. Dans ce contexte, l'Union européenne a un rôle essentiel puisqu'une partie importante de ce pactole est immobilisée. En Belgique, 190 milliards d'euros sont stockés chez un organisme de fonds privés qui s'appelle Euroclear. L'organisme a stocké sur un compte séparé tous les revenus qui sont issus de ces actifs, environ 3 milliards d'euros récoltés l'an dernier. Ursula von der Leyen parle en fait de ces revenus-là comme garantie pour le prêt de 50 milliards de dollars. Alors quel est le plan du G7 ? Eh bien récupérer les milliards d'euros de revenus de ces actifs chaque année, se servir des fonds récupérés pour décaisser tout de suite 50 milliards de dollars. Écoutez Olaf Scholz, le chancelier allemand. L'intention des pays du G7 de mobiliser 50 milliards de dollars américains provenant des bénéfices exceptionnels des avoirs russes gelés va permettre à l'Ukraine d'être en mesure d'acquérir tout ce dont elle a besoin dans un avenir proche en termes d'armes, mais aussi d'investissements dans les infrastructures énergétiques. Seulement il y a bien un problème, c'est que c'est très compliqué juridiquement. Par exemple, quel pays prend le risque ? Quel pays se tient garant de ce prêt ? Par exemple, la question elle se posera si les actifs sont dégelés si la Russie venait à quitter l'Ukraine. En tout cas, les politiciens, les dirigeants ont trouvé un terrain d'entente, cet accord de principe, mais c'est maintenant au tour des techniciens de trouver un cadre, un calendrier de finaliser tout cela. Alors comment a réagi la Russie ? Eh bien très mal, le quotidien économique commerçante titre d'ailleurs vers une guerre d'actifs avec la Russie. Il s'agirait selon le titre de la décision la plus lourde prise par l'Occident dans le cadre de la guerre des sanctions. Moscou est très clair, une telle démarche ne mènera l'Occident à rien de bon. C'est le ministre des Affaires étrangères russe qui avertit que Moscou pourrait prendre des mesures de rétorsion contre les Européens. Écoutez sa porte-parole. Il y a beaucoup de biens et d'argent européens en Russie. Nos représentants gouvernementaux en ont parlé à plusieurs reprises et les mesures de rétorsion inévitables seront extrêmement douloureuses pour Bruxelles. Ils doivent se tenir prêts à payer leur folie de leur poche. Alors ces mesures de rétorsion, ça n'inquiète évidemment pas. Les Etats-Unis, eux, voulaient même aller plus loin dans les sanctions. Ils voudraient récupérer pas seulement les revenus issus des actifs gelés, mais aussi confisquer tout simplement l'intégralité des actifs. Merci.